Au Cameroun, les professionnels des médias se préparent au basculement de l'analogie vers le numérique prévu le 17 juin 2015. Des dispositions sont prises par les autorités pour relever le défi. La répartition des fréquences est à l'ordre du jour. L'État doit procéder donc à une répartition équitable de cette denrée rare qu'on appelle la fréquence. Il était donc question pour le gouvernement de procéder à l'analyse spectrale de toutes nos possibilités et éventuellement de préconiser une distribution équitable des fréquences, donc des chaînes de télévision sur l'ensemble des dix régions. Si la régularisation des fréquences au Cameroun est en bonne voie, la révision du code et l'augmentation de l'aide à la presse restent d'actualité. Le plafond, disons, c'est 300 millions. Par rapport à la robustesse, à la multiplicité de notre presse, j'en conviens que c'est très insuffisant. Et c'est pour cette raison qu'un compte d'affectation qui sera alimenté par ce que nous allons prélever, par ce que génère la presse au niveau de la publicité. Et à partir de ce moment-là, nous sommes persuadés que nous passerons de 300 millions au plus de 10 milliards. Avec 600 parutions en presse écrite, 25 chaînes de télévision et environ 200 radios commerciales et communautaires, le paysage médiatique camerounais reste l'un des plus dynamiques du continent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada